Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la chaîne JG2 Bouma Pour cette vidéo, on est toujours sur IL-2 1946, dernière version 4.13 Et donc c'est un petit exercice qui m'a été inspiré par un collègue d'une escadrille qui s'appelle la JG13 Un collègue avec qui j'ai volé il y a un certain moment Et qui a fait une vidéo aussi, une vidéo d'instruction j'imagine Au cours de laquelle il se propose de proposer quelques manœuvres de combat à basse altitude Contre des P-40, donc des Tomahawk, ce sont des P-40 britanniques En F-4, donc cet avion là Et l'adversaire, bon ça sera ça, ça sera le P-40 Donc ce sont des P-40B Donc au cours de cet exercice, en fait, il exécute une série de manœuvres à basse altitude Et des tirs en déflexion Et il arrive à venir à bout de ses 4 adversaires au bout d'un certain temps Bon, évidemment, ces techniques-là, ces techniques de combat nécessitent beaucoup d'expérience Elles ne sont pas à la portée de tout le monde Ce que je me propose de faire, c'est de donner une méthode un petit peu basique, simple A la portée de tout un chacun Même d'un pilote novice Pour s'en sortir dans une situation pareille Donc j'ai mis deux P-40 J'aurais pu en mettre 4, mais la vidéo aurait été trop longue Donc j'en ai mis deux En niveau As Donc le niveau le plus élevé Avec un avantage d'altitude Je les ai mis à 1000 mètres Et moi, j'ai décollé Donc je viens juste de décoller De cette base Donc 1000 mètres davantage d'altitude Et là, ils sont en train de plonger Ils m'ont déjà repéré Et ils plongent sur moi Je vais montrer comment se soustraire à leur tir Et passer offensif Sachant que Bon, on peut passer offensif Lorsque l'opportunité se présente Tant que ça ne se présente pas Ils vont mieux rester défensif pour conserver l'avion Voilà Donc moi, ma philosophie C'est la survie du pilote et de l'avion avant tout Le kill passe au second plan Donc s'il y a une opportunité, on la saisit Sinon, on maintient l'avantage Jusqu'à ce que l'adversaire commette une erreur Et on exploite son erreur Grosso modo, c'est ça Donc sans plus attendre, je commence Donc la première passe Bon, il n'y en a pas eu Donc mes adversaires passent derrière moi Forcément, donc Tout se joue là Un pilote lambda va virer vers eux Il va commencer à être offensif C'est là que ça se joue Donc il ne faut pas le faire Donc là-dessus, je prends En fait, j'ai vu dans quelle direction ils ont viré Eux ont viré à gauche Et bien moi aussi, j'ai viré à gauche Ça va faire une forme de 8 Et donc ça va créer de l'éloignement Ça va augmenter la distance entre vous et votre adversaire Sachant que lui, il va faire un 180 degrés Ou même plus Pour vous rattraper Alors que vous, vous continuez tout droit en montée Donc même s'il a un avantage d'altitude Il va le perdre dans son virage Et là, le 109 Ce qu'il fait de mieux, c'est la montée en spirale gauche Donc c'est exactement ça Il y a un léger virage à 30 degrés On tire sur le manche On met les gaz à fond Les radiateurs ouverts Et l'avion monte, 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 monte inexorablement Le P40 force sur son moteur Et il dégrade de plus en plus De plus en plus Évidemment, dans cette configuration Vous pouvez toujours voir votre adversaire Vous le voyez s'approcher Mais en fait, tant que vous ne voyez pas son ventre C'est bon Ça c'est une vieille technique de pilote de chasse Tant que vous ne voyez pas le ventre de son avion C'est bon Parce qu'il ne peut pas vous tirer en déflexion Tant qu'il n'a pas le nez devant vous Devant votre nez Il ne pourra pas vous coller une déflexion Et là, la montée en spirale Il n'y a pas d'autre... Enfin, c'est quasiment imparable On va se mettre dans le P40 Voilà, le P40 est là Vous voyez, moi je suis juste au-dessus Il tire, il tire, il tire sur le manche Mais vous voyez bien que... Autant que... Bon, ça c'est l'IA L'IA qui gère son moteur de façon quasi parfaite Un humain, il aurait décroché depuis un bon moment Donc là, vous voyez qu'il essaie de me rattraper J'alterne virage gauche, droite, gauche, droite Parce qu'à un moment, j'ai eu un doute J'ai préféré alterner les virages gauche, droite Pour lui augmenter la difficulté du tir Et vous allez voir que c'est inexorable À un moment donné Vous voyez, il tire sur son manche Mais il ne monte pas Son ailier doit être derrière lui Ou en dessous En tout cas, il doit être quelque part Ça c'est le leader, c'est celui qui me suit Vous voyez que je deviens de plus en plus petit Je le distance de plus en plus Et Je m'en remets dans mon avion Voilà Je le vois toujours Voilà, j'ai mes deux adversaires en dessous Les deux là Ce que je vais faire, c'est que À ce moment là Quand vous passez vertical C'est-à-dire quand la spirale vous emmène Pile au-dessus de votre adversaire C'est à ce moment là qu'il faut attaquer Il ne faut pas attaquer en faisant un large virage derrière lui C'est quand vous êtes au-dessus de lui Pile au-dessus de lui Vous lui plongez dessus Et là, le tir L'esquive devient très compliqué Parce qu'il est obligé de regarder en haut Le premier plonge, je le laisse Et je vais sur le deuxième Et hop, je tente une tire Ça ne passe pas Et je remonte Là-dessus Les deux adversaires ont plongé Et moi, pendant ce temps-là Je suis en train de remonter L'écart d'énergie entre nous se creuse De plus en plus Là, je sais que j'ai un avantage Je peux multiplier les passes Parce qu'ils ont plongé tous les deux Je sais qu'il n'y en a pas Il n'y en a pas un qui sera derrière moi Là, je peux être de plus en plus agressif Évidemment, à chaque passe J'essaie d'engager l'appareil le plus haut Hop, il esquive avec un virage droite serré Et je remonte Je remonte Violemment En essayant de le garder en visuel Et en essayant de retrouver son ailier aussi Vous allez voir que je vais commettre une erreur À un moment donné Je vais être un peu trop agressif sur lui Et son ailier va avoir une petite opportunité Mais même Dans cette situation-là Tant que vous ne dégradez pas trop votre énergie Vous vous en sortez Donc là, j'engage le leader Mais mon ongle est mauvais Et vous voyez Il y a un P40 qui est au-dessus de moi Là, il engage Hop Je repasse en montée Mais je vois qu'il tire Mais je ne monte pas en statique Je monte en spirale Pour lui rendre le tir le plus difficile possible Sachant qu'il va forcément décrocher à un moment donné Voilà C'est à ce moment-là qu'il décroche Et quelques secondes plus tard Je décroche Voilà Ouais Et là, j'ai un énorme avantage sur lui Le problème, c'est que là Il essaye de récupérer de la vitesse Donc il est beaucoup moins manœuvrant Et je peux être très agressif Je vais mettre la vue sur lui Voilà, il est touché Et il s'éjecte On va repartir sur le deuxième adversaire Voilà, qui est là Donc il passe offensif Pareil Je monte Et vous allez voir Il essaie de tirer Mais je... voilà En spirale Toujours en spirale Et là, il ne peut plus Et c'est fini Il n'a plus d'énergie Ça en est tombe Voilà Ça se joue à une fraction de seconde Évidemment Mais il faut faire confiance À ce fameux taux de montée Du 109 Vous allez voir Je vais louper ma première passe Voilà La première passe est ratée Et là, le combat Je... Le combat doit se dérouler Sur un axe vertical Montée Descente Une ressource Un piqué Une ressource, un piqué Le P40 essaye de suivre Mais bon Peine perdue Là, il monte Et il présente Une cible parfaite Je n'ai plus qu'à mettre Le nez dessus Tirer Et c'est fini Voilà pour le deuxième Et... Donc... Voilà Peut-être accélérer Un peu la vidéo Pour voir L'atterrissage Mais bon En gros Grosso modo C'est ça C'est à dire Jouer Jouer sur l'avantage Du 109 En taux de montée Et... Et vous avez vu Que même avec Deux adversaires Ayant un avantage D'altitude Et qui ont Un niveau maximum Dans le jeu Donc qui tire Qui tire très bien Et bien Vous vous en sortez Jouerait quand même J'espère que cette vidéo Vous aura été utile C'est un exercice Que je proposerai A la JG2 Moi je le trouve Franchement Assez 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 sympa Et instructif Donc merci à Wolf Pour son idée Et puis Ma foi Mes amis Je vous dis à bientôt Pour une nouvelle vidéo Sur la chaîne JG2Buma En espérant que celle-ci Vous aura Appris quelque chose En tout cas C'est mon souhait Je vous remercie beaucoup De l'avoir suivi En tout cas Et je vous dis à bientôt Pour une nouvelle vidéo Sur la chaîne JG2Buma Dans les cieux De la seconde guerre mondiale Au revoir Et à bientôt